Connaissez-vous la charte fondatrice du Hamas ? Le 7 octobre 2023, le Hamas a attaqué de sang froid la population civile israélienne, tuant au moins 900 personnes et en blessant plus de 2000 autres. A cette occasion, l'opinion internationale a redécouvert ce mouvement terroriste islamiste palestinien qui règne au pouvoir à Gaza depuis 2007. Mais quels sont les grands principes de cette organisation ? Loin de tout commentaire superflu ou d'analyse subjective, factuelle, a décidé de présenter quelques points de sa charte adoptée le 18 août 1988 qui fixe avec 36 articles la ligne directrice idéologique de ce mouvement. Un mélange de nationalisme et de fondamentalisme religieux dont je vais vous lire quelques extraits. Notre combat avec les juifs est une entreprise grande et dangereuse qui requiert tous les efforts sincères et constitue une étape qui, sans nul doute, sera suivie d'autres étapes. C'est une phalange qui, sans nul doute, sera soutenue par d'autres qui, phalange après phalange, viendront de cet immense monde arabe et islamique jusqu'à l'écrasement des ennemis et de la victoire de Dieu. Autre citation issue de cette charte, « Le mouvement de la résistance islamique est l'une des ailes des frères musulmans en Palestine. Le mouvement des frères musulmans est un organisme mondial le plus important des mouvements islamiques de l'époque moderne. » Autre citation, « Israël, par sa judaïté et ses juifs, constitue un défi pour l'islam et les musulmans. » « Les lâches jamais ne ferment l'œil. » Et enfin, dernière citation, « Il n'y aura de solution à la cause palestinienne que par le djihad. Quant aux initiatives, propositions et conférences internationales, ce ne sont que des pertes de temps. » Notons qu'en 2017, un autre manifeste est publié sans annuler cette charte fondatrice. Un texte qui gomme les attaques directes au judaïsme et qui les remplace par le terme de sionisme. De même, la filiation à l'organisation des frères musulmans n'apparaît plus. Le mouvement change de sémantique et cherche à se normaliser pour trouver de nouveaux appuis internationaux. Si la forme diffère, le fond demeure le même, notamment le vocabulaire religieux, l'affirmation que la Palestine ne peut être que musulmane, le refus de toute cohabitation avec Israël et l'appel à la lutte armée. Un document, une charte à retrouver en français sur factuel.média. Sous-titrage Société Radio-Canada